Alors, bonjour tout le monde, bon après-midi. Alors, tout d'abord, merci à Dr. Lucie et à tout le comité scientifique de m'avoir invité. Mais je dois vous dire, c'est quand même avec une certaine anxiété que j'aborde cette conférence, parce que le sujet, tout d'abord, est très large et je pense qu'on pourrait passer des heures et des heures à parler du vieillissement normal. Et par ailleurs, pour ceux qui suivent avantage sur Facebook, Dr. Lucie a décidé de me rajouter un peu de pression en me comparant presque au chanteur Bono de U2, en disant que ce serait un spectacle aussi intéressant. Alors, je tiens à vous rassurer, je ne chanterai pas, ça pourrait être catastrophique, je vais m'en tenir au parler. Alors, le plan de la présentation, quelques mises en garde, outre celles que j'ai déjà faites. Donc, je vais vous dire de quoi je ne parlerai pas, des limites des études sur le vieillissement. On va faire un survol, en fait, une diapo sur le vieillissement de chaque système. Puis après, on va aborder chaque système principaux, comme système neurologique, cardiovasculaire, etc. Et malgré tout, comme je vous disais, ce n'est qu'un survol, donc ça va être assez rapide pour chaque système. Et ensuite, à la fin, il y aura la période de questions. Donc, les systèmes qu'on va aborder, système sensoriel d'abord, ensuite cardio-respiratoire, le vieillissement rénal, le vieillissement musculo-squelettique, vieillissement cutané, immunologique, hématologique, neurologique et endocrinien. Pour ceux qui sont très attentifs, vous avez pu voir que le système digestif n'est pas licité, parce qu'en fait, il change très peu en tant que tel avec le vieillissement normal. Donc, je ne parlerai pas de gens exceptionnels qui ont un vieillissement vraiment exceptionnel. J'ai ici deux exemples. Donc, Mme Kotelko, une athlète canadienne, qui est décédée en 2014 à l'âge de 95 ans, c'était une championne d'athlétisme et elle a établi 17 records mondiaux dans sa catégorie d'âge, qui était les 90 à 95 ans, ce qui est assez exceptionnel. Et comme vous voyez, je ne sais pas quel âge exactement elle avait sur cette photo, mais disons qu'elle paraît beaucoup plus jeune que son âge chronologique. Et il y a même une étude de ces fibres musculaires qui a été faite à l'Université McGill, et on voyait que ces fibres musculaires étaient plus en santé. Si je vulgarise, il y a les mitochondries, qui sont comme les petites usines productrices d'énergie de nos cellules. Habituellement, elle décline à partir de l'âge de 65 ans, mais elle, il y avait une absence de déclin, donc elle avait des fibres musculaires très en santé. Et toujours en restant au Canada, mais maintenant au Québec, il y a Brendel Milner, qui est une neuropsychologue britano-québécoise, en fait, britano-canadienne, mais qui s'est établie dès le début de sa carrière à Montréal. Et bon, pour ceux qui lisent la presse plus, peut-être que vous êtes tombés sur l'article qui était paru en mars. Donc, elle travaille toujours comme neuropsychologue, donne toujours des conférences. On peut même, semble-t-il, la voir encore à son bureau, si on est chanceux, à l'Institut neurologique de Montréal, et elle fêtera son centième anniversaire de naissance en juillet. Et juste un petit mot pour la photo, étant donné les droits d'auteur, on n'a pas pu utiliser la photo que j'aurais choisie. Là, on la voit devant une batterie, mais je ne pense pas qu'elle était vraiment en train de chanter, je pense que c'était une conférence. Donc, quelques mots sur les limites de ce qu'on peut dire sur le vieillissement normal. En fait, bon, comme vous le savez probablement tous déjà, l'âge chronologique, ce n'est pas l'âge physiologique. Vous connaissez tous des gens qui ont 60 ans et qui ont l'air d'en avoir 80, ou vice-versa, qui ont 80, mais qui ont l'air d'en avoir 60. Il y a beaucoup de choses qui expliquent ces différences-là, entre autres, la présence ou non de maladies, mais aussi les habitudes de vie, qu'on parle d'utilisation de substances, de tabac, d'alcool, mais aussi d'exercices physiques, donc les bonnes habitudes de vie. Et on peut pogner le rôle de la génétique aussi pour expliquer le vieillissement différentiel, les différences entre certaines personnes. Un autre des obstacles auxquels on se bute, c'est que parfois, il y a des maladies qui sont tellement fréquentes avec l'âge qu'on se dit que c'est un changement physiologique normal, mais par exemple, je prends l'exemple des cataracts, on va en parler tout à l'heure, c'est quasi inévitable, ça fait partie des changements physiologiques du cristallin avec le vieillissement, mais il y a quand même des gens très âgés qui ont été décrits et qui n'avaient pas de changements pathologiques, pas de cataracts. Donc des fois, est-ce que c'est des maladies qui sont plus fréquentes avec l'âge ou est-ce que c'est un vieillissement vraiment physiologique normal? Des fois, la frontière est mince. Même chose, si on parle de tests de laboratoire, par exemple, si on recrute des gens qui se disent en bonne santé, qui effectivement n'ont pas eu de diagnostic, par exemple de diabète, d'hypertension, tout ça, puis on leur fait des prises de sang, est-ce qu'on ne prend pas des gens qui vont dire « oui, je suis en bonne santé », mais en fait, ils ne sont pas réellement en bonne santé, ils ont des maladies qui n'ont pas été détectées ou des maladies qui sont à un stade, qu'on appelle, subclinique, donc juste avant d'avoir des manifestations, donc peut-être une petite variation du sucre ou des hormones de la glande thyroïde. Et finalement, c'est sûr que nos populations étudiées sont très hétérogènes. J'ai sorti l'expression anglophone, le « successful aging » ou le vieillissement réussi, c'est ce qu'on souhaite pour tous, mais il y a aussi le « super aging », donc les super vieillards qui vraiment battent tous les records, donc ce n'est pas donné à tous de se rendre au stade de super vieillards. Donc, la diapo dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, ça donne un aperçu du vieillissement de chaque système. Donc, on voit que, malheureusement, il y a des changements sur le déclin pour à peu près tous les systèmes, sauf le système gastro-intestinal qui est à peine touché avec le vieillissement normal, et naturellement, le système reproducteur qui est le premier atteint et qui, au milieu de la vie, finalement, n'est plus en fonction. Donc, si on commence par le système sensoriel, on va parler tout d'abord de l'audition. Les changements normaux de l'audition, donc des oreilles avec l'âge, on sait que les sons aigus sont moins bien perçus, et ce, de façon normale, à cause du vieillissement. C'est ce qui fait que, bon, moi, de un, je ne parle pas très fort, mais j'ai une voix plutôt aiguë. Avec des patients ou des gens plus âgés que je rencontre, souvent, il va y avoir de la difficulté à m'entendre, mais les orateurs masculins, qui ont une voix plus grave, vont se faire beaucoup plus facilement entendre. Donc, c'est normal de perdre la perception des sons et bruits plus aigus. Et ce phénomène-là est accentué quand il y a beaucoup de bruit ambiant. Il y a aussi une difficulté à distinguer les différentes tonalités, donc une tonalité plutôt ascendante ou descendante. Peut-être, des fois, ça va nuire à la discrimination de certains mots, mais je dirais que c'est peut-être plus important pour certaines membres, comme le mandarin. En fait, quand je regardais les études, ça a été fait beaucoup, justement, en Asie, particulièrement en Chine, où la tonalité ou le même mot prononcée avec un différent accent, un ton peut avoir une signification totalement différente. Et comme changement normal avec le vieillissement, distinguer la cible du bruit de fond. Donc, on parle à quelqu'un, mais on est au restaurant, il y a beaucoup de gens autour, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, on appelle ça, ça fait joli, vous pourrez sortir ça dans vos conversations de salon, on appelle ça l'effet cocktail. Donc, c'est en fait, c'est vraiment focusser ce qu'on entend versus discerner, discerner finalement le bon, la conversation que vous voulez entendre, de tout le reste, bon, les autres conversations, la musique, les bruits, par exemple, de la cuisine dans un restaurant. Donc, les conséquences de tout ça, bien, en fait, des fois, ça peut être difficile pour les gens qui nous connaissent peu, de savoir si nos difficultés sont dues à des troubles de compréhension ou d'audition. Des fois, on va dire, bon, il y a des familles qui vont dire, « Ah, il ne comprend pas bien les explications, mais c'est peut-être qu'il n'a pas bien entendu, tout simplement. » Et les gens vont souvent être gênés de rapporter leur perte d'audition, sans compter le fait que les appareils auditifs ne sont pas acceptés partout, s'il y en a qui, par une certaine gêne sociale ou par inconfort, ne vont pas les porter. Et, naturellement, bon, la surdité relative qui s'installe avec l'âge peut entraîner un retrait social. Et, comme conséquence, si une personne qui a une atteinte plus significative de son audition est hospitalisée, eh bien, elle est plus à risque d'être confuse, de développer ce qu'on appelle un délirium, puisqu'elle perçoit moins bien ce qui l'entoure, c'est ce qu'on appelle l'état de désafférentation, bien, peut-être va mal interpréter ce qu'elle entend ou va devenir, puisqu'elle perd ses repères, plus confuse, plus facilement. Puis, c'est sûr qu'habituellement, si ce n'est que l'audition, ce n'est peut-être pas suffisant pour précipiter le délirium, mais si, en plus, la personne a des problèmes visuels, donc ne voit pas bien, n'entend pas bien, mais elle est plus à risque de devenir confuse. Donc, le vieillissement visuel, je ne voulais pas mettre trop d'anatomie, mais juste un petit rappel. En fait, bon, la pupille ici, c'est le noir de l'œil qu'on voit avec l'iris qui est la couleur de l'œil. Et derrière, on voit ici le cristallin dont on va parler, qui change avec le vieillissement. Et, bon, la lumière est transmise à travers l'œil jusqu'à la rétine qui perçoit, pardon, qui perçoit les faisceaux lumineux et qui transforme ça en images. Donc, c'est anatomie, disons, 101. Donc, les changements, en fait, qui vont se produire, c'est surtout dans la structure et la transparence du cristallin qui transmet, donc, les faisceaux lumineux. Donc, dès, en fait, dès l'âge de 40-45 ans, il y a un phénomène de presbytie qui s'installe, donc plus de difficulté à adapter notre vision pour voir de près, donc, puisque le cristallin est plus fixe. Et ça explique également que lorsqu'on est ébloui, en fait, lorsqu'il y a une lumière, bon, on va être ébloui plus longtemps et puis ça va prendre plus de temps à ce que la vision redevienne à la normale. Par exemple, on se fait prendre en photo avec un flash, la lumière va rester plus longtemps. Par ailleurs, la pupille, donc le côté noir de l'œil, bien, en fait, normalement, ça se contracte avec des petits muscles, les muscles ciliaires, mais la pupille va être plus petite de façon générale. Donc, ça fait que dans un environnement plutôt sombre, les gens vont voir moins bien, donc, avoir besoin de plus de lumière en compensation. Il y a aussi une perte des neurones et une altération des circuits neuronaux qui font que les contrastes vont moins bien être perçus. Donc, par exemple, je vous ai mis en haut la chambre où pratiquement tout est blanc, sauf la tête de lit, donc ça devient plus difficile avec l'âge de percevoir justement ces différents contrastes-là entre des teintes de blanc. et difficulté aussi à discriminer des douleurs, pardon, des couleurs qui sont semblables. Donc, je vous ai mis en fait à gauche le plus simple, probablement que vous voyez le 5, mais plus on va vers la droite, plus c'est difficile à voir les chiffres. Donc, c'est un changement normal avec l'âge. Bon, les paris sont jettus. Maintenant, si on passe au vieillissement cardio-respiratoire, on va parler tout d'abord du système cardio-vasculaire, donc le cœur et les vaisseaux sanguins. On sait que les artères deviennent plus rigides avec l'âge et la tension artérielle systolique, donc le chiffre du haut, va avoir tendance à être plus élevé parce que la tension artérielle, le chiffre du haut représente un petit peu la résistance à l'éjection du sang par le cœur, donc il va y avoir plus de résistance, donc le chiffre du haut va augmenter, donc ça peut entraîner ce qu'on appelle l'hypertension systolique, alors que le chiffre du bas va être en ligne normale. Et puisqu'il y a plus de résistance à l'éjection du sang par le cœur, le ventricule gauche, qui est la principale, disons, pompe du cœur, la principale chambre du cœur, va devenir de plus en plus grosse, va se relaxer moins bien, donc des fois on peut voir, peut-être vous allez voir ça passer, entendre ça, une dysfonction diastolique, donc le cœur qui devient plus rigide et ce qui amène des risques d'avoir de l'eau sur les poumons, donc ce qu'on appelle l'édème pulmonaire. Ce n'est pas absolu, c'est pas tous les gens qui vont développer ce phénomène-là, mais le risque est augmenté étant donné les changements normaux du cœur et des vaisseaux sanguins avec l'âge. Si on parle plus de la fonction d'horloge du cœur, si on peut dire, on sait que les influx cardiaques vont déterminer le rythme cardiaque, mais avec l'âge, il y a les cellules qu'on appelle pacemaker qui font le rythme, on en perd, et le tissu de conduction qui permettent à l'influx électrique de se transmettre dans le cœur et aussi altérer. Du coup, ça va faire que même au repos, la fréquence cardiaque va être plus basse, et lorsque, lors d'un effort, l'accélération va être moins efficace également. Et puisqu'il y a ces changements-là dans le tissu de conduction cardiaque, il y a plus de risques de troubles de la conduction cardiaque, qu'on appelle des blocs, et parfois ça peut mener au besoin d'avoir un stimulateur cardiaque, qu'on appelle tous, en bon français, un pacemaker. Et il y a également un risque accru de faire des arrhythmies, puisque les cellules normales pacemakers sont malades, donc des arrhythmies comme la fibrillation régulière. Ça ne fait pas partie du vieillissement en tant que tel normal, mais le risque est accru avec l'âge. Et par ailleurs, pour les valves cardiaques, il va y avoir aussi une fibrose qui s'installe, une calcification, donc comme une fibrose, c'est un peu comme un genre de cicatrice, et puis ça fait, c'est surtout au niveau de la valve aortique, et la valve aortique est la principale valve du cœur, qui peut devenir ce qu'on appelle sclérosée, donc un peu plus rigide. On peut entendre un souffle au cœur, mais il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de symptômes, donc ce n'est pas grave, mais des fois, la valve peut rétrécir, c'est ce qu'on appelle la sténose aortique, donc la valve qui est vraiment plus étroite, et donc le sang a de la difficulté à circuler et à franchir l'espace entre le ventricule gauche, si on peut dire, et les vaisseaux sanguins. Donc, ça peut mener à des pertes de conscience, de l'essoufflement important, de l'eau sur les poumons, etc. Et finalement, pour finir, donc, sur le vieillissement cardiovasculaire, les neurotransmetteurs, qui sont comme les petits messagers chimiques produits par le système neurologique, ils sont toujours présents, mais on répond moins bien à leur effet. Donc, même si ces petites molécules-là sont présentes, quand on fait un effort physique, habituellement, il va avoir, je ne veux pas rendre ça trop complexe, mais disons l'adrénaline qui va faire que le poux va s'accélérer, ou lorsqu'il y a un stress, qu'il faut se mettre à courir, etc. Mais là, ça va, comme on disait tout à l'heure, moins bien accélérer, donc la personne va avoir moins de tolérance à l'effort, ne pourra plus courir ou même marcher à bon pas aussi facilement. Et il y a les risques d'hypotension orthostatique, ça c'est quand on se lève, soit de la position couché ou assise, à debout. Bien, en fait, normalement, on a des mécanismes compensatoires, comme les vaisseaux sanguins dans les jambes vont se contracter, le poux va s'accélérer, etc. Mais ça fonctionne moins bien et va entraîner, donc, des chutes de pression qu'on appelle l'hypotension orthostatique et qui peut causer des étourdissements au lever, particulièrement au lever du lit le matin. Maintenant, si on parle des poumons, donc les voisins du cœur, la quantité et la qualité des fibres pulmonaires vont changer avec l'âge. Donc, le poumon est moins élastique. Habituellement, on inspire, ça s'étend, l'air rentre dans nos poumons. Mais à l'expiration, cette élasticité-là fait que tout l'air peut sortir. Sauf que là, c'est moins efficace avec l'âge. Donc, on a ce qu'on appelle le volume résiduel, même après une expiration complète. Il va rester de l'air dans les poumons, mais qui ne sert finalement à rien. C'est ce qu'on appelle l'espace mort dans les poumons parce que ça ne participe pas aux échanges de gaz. Parce qu'habituellement, quand on expire, c'est pour faire entrer de l'oxygène et expirer le dioxyde de carbone. Donc, il y a des changements normaux à ce point de vue-là. On va voir les conséquences tout à l'heure. La cage thoracique est également plus rigide. Entre autres, parce qu'il y a une perte des espaces entre les vertèbres. On va en parler également plus tard. Puis, il y a une classification de la cage thoracique qui se fait. Et c'est sûr que les gens qui ont eu des fractures dues à l'ostéoporose au niveau de la colonne, eh bien, la cage thoracique va être encore plus rigide. Les muscles respiratoires, de façon globale, sont moins forts, moins endurants. Dans la trachée et dans les bronches, donc dans notre système respiratoire, on a des petits cibles qui nous permettent d'évacuer, disons, les sécrétions qui peuvent être néfastes, les bactéries, etc. Et ça, ça fonctionne aussi moins bien avec l'âge. Et, bon, encore, peut-être question de... Bon, c'est assez complexe, là, entre autres, à cause de la réponse à des neurotransmetteurs et différents autres phénomènes. Lorsque notre oxygène diminue dans le sang, justement, on veut l'augmenter. Mais, disons que le corps va réagir moins vite pour compenser ça. Ou lorsqu'on veut se débarrasser d'un surplus de dioxyde de carbone, bien, habituellement, il faut respirer plus vite. Mais là, la réponse du corps va être un petit peu plus paresseuse à ce niveau-là. Donc, les conséquences, en fait, bon, lorsqu'on mesure le taux d'oxygène dans le sang, bon, ça peut se faire par gaz artériel, mais c'est une ponction vraiment dans l'artère au poignet. C'est pas très agréable, en fait, c'est plutôt douloureux, mais des fois, c'est nécessaire. Ou lorsqu'on mesure l'oxygène par saturométrie, donc avec un petit appareil au bout du doigt, l'oxygène va être un petit peu moins élevé chez les personnes âgées que chez les personnes plus jeunes. Bon, comme je le disais tout à l'heure, la tolérance à l'effort va, étant donné les problèmes, bien, pas les problèmes, mais étant donné les changements respiratoires, bien, pulmonaires et cardiaques, il y aura moins de tolérance à l'effort. Il y a une plus grande susceptibilité aux pneumonies également, puis une certaine fragilité qui s'installe en cas d'autres maladies des voies aériennes, bien, la récupération peut être plus longue. Donc, maintenant, on va passer aux reins. Je vais juste vérifier si, oui, c'est bon. Bon, alors, les glomérules rénaux, en fait, ça fait partie, on en a plusieurs, c'est en fait des petites unités qui vont filtrer le sang et le débarrasser de ses déchets. Et ce qu'on sait, c'est qu'avec l'âge, bon, on mesure dans les prises de sang la créatinine qui est produite par les muscles. Et cette molécule-là est moins bien, on s'en débarrasse moins bien puisque les glomérules rénaux sont en plus petite quantité et sont moins efficaces. Puis ça, ça reflète, en fait, notre capacité à se débarrasser de nombreuses substances toxiques. Donc, souvent, quand on mesure la fonction rénale, bien, avec l'âge, bien, il y a un changement. Donc, ça explique que les doses de tel ou tel médicament, que ce soit antibiotiques ou, par exemple, des dérivés de la morphine, en fait, beaucoup, beaucoup de médicaments qu'il faut ajuster selon la fonction rénale, juste pour s'assurer que la personne ne devienne pas intoxiquée par les médicaments. Mais, encore une fois, il y a des gens, des super vieillards qui, même à un âge très avancé, avaient une aussi bonne fonction rénale que des gens beaucoup plus jeunes. Sinon, on remarque que, à cause de ça, que les gens sont plus vulnérables à une insuffisance rénale, par exemple, s'il y a une grosse déshydratation qui s'installe suite à une gastro-mentérite ou avec certains médicaments. Et, également, des troubles d'électrolyde. Donc, on parle surtout de sodium, le sel, en guillemets, et de potassium. Bien, étant que le rén est un petit peu moins efficace, ces troubles-là peuvent se retrouver de façon, disons, plus prévente. Par ailleurs, le rin sert aussi à concentrer ou diluer les urines, parce qu'en fait, ils gèrent un petit peu tout le système liquidien, ce qu'on appelle l'homéostasie du corps. Donc, des fois, on a besoin de conserver l'eau. Par exemple, avec des vomissements, des diarrhées, on perd du liquide. S'il y a une calicule, si on ne peut pas avoir accès à l'eau pour raison X, habituellement, le corps va compenser en concentrant les urines, donc en gardant le liquide. Mais, ça fonctionne moins bien, malheureusement, avec l'âge, d'où l'importance de boire beaucoup d'eau quand il fait chaud. Donc, on voit souvent dans les médias, lorsqu'il y a des canicules au Québec, surveillez ça, buvez bien et, bon, allez voir même votre voisin âgé pour s'assurer qu'il s'hydrate bien. L'autre conséquence de la diminution de la capacité à concentrer les urines, c'est le fait d'uriner la nuit. Donc, ce qu'on appelle la nicturie, c'est plus fréquent avec l'âge. Et, d'autre part, il y a aussi une diminution de la capacité à diluer les urines. Donc, des fois, il faut éliminer le surplus d'eau. Et, des fois, ça peut entraîner des troubles d'électrolyte, donc le sodium qui devient trop bas parce qu'il est trop dilué, parce qu'on a trop d'eau dans le corps. Et, donc, ça, ça peut se produire absolument pas de façon spontanée, mais en lien avec des maladies aiguës. Maintenant, le vieillissement musculo-squelettique. Donc, comme je vous disais, c'est un sauveur, c'est assez rapide. Donc, les muscles, en fait, il y a une diminution de la masse musculaire, qu'on appelle aussi la masse maigre avec l'âge. Le mot scientifique pour ça, c'est la sarcopénie. Donc, il y a moins de muscles, mais aussi, le muscle est présent pour le même nombre de fibres musculaires, il est moins fort et moins puissant. Donc, la puissance étant la force multipliée par la vitesse, puisqu'il y a un changement des fibres musculaires avec l'âge. Et le mot scientifique pour ça, c'est la dynapénie. Donc, en ayant moins de muscles et des muscles moins performants, encore une fois, l'endurance physique peut être, devient moindre qu'un jeune adulte de 20 ans. En contrepartie, malheureusement, bon, ce n'est pas nécessairement un effet positif, mais il y a moins de masse maigre, mais il y a plus de masse adipeuse, donc plus de gras avec l'âge et des changements physiologiques normaux. Et puis, en général, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Par contre, pour certains médicaments, il faut ajuster les doses en comptant que le corps compte plus de gras, parce qu'il y a des médicaments qu'on appelle l'hypophile, donc qui aiment le gras, qui vont se fixer dans le gras de façon plus prolongée, puisqu'en fait, il y a plus de gras. Donc, si on parle de benzodiazépine, comme l'activant et beaucoup d'autres médicaments pour dormir, bien, la dose qui vous faisait à l'âge de 40 ans, bien, à l'âge de 80 ans, risque d'être beaucoup trop élevée. Sinon, si on parle plutôt du cartilage, puis, donc, ce qui est entre les os, puis les disques intravertébraux, bien, c'est moins bien nitraté de façon générale. Donc, les disques qui sont entre les vertèbres vont s'affaisser, et, bon, les gens disent en général, bien, je ne suis pas aussi grand qu'avant, et effectivement, c'est vrai, il y a une diminution de la taille normale avec le vieillissement, même sans avoir fait de fractures, juste ça va faire qu'on est un petit peu moins grand qu'à l'âge mûr. Sinon, le cartilage, qui est moins bien hydraté, le cartilage qui permet, en fait, aux articulations de bouger, disons, permet des mouvements harmonieux. Il y a un peu, disons, d'usure qui se produit avec l'âge, donc, ça entraîne de l'arthrose, l'arthrose qui entraîne des douleurs. Ce n'est pas tous les gens qui vont développer de l'arthrose, mais, disons, que c'est très, très, très fréquent. Et la flexibilité, aussi, va être moins bonne, la souplesse. Donc, les amplitudes articulaires, que ce soit, bon, lever les mains au-dessus des épaules, ou tout ça, ça va être un petit peu plus difficile. Puis, si on parle de l'os en tant que tel, la densité des os va diminuer avec l'âge. Mais ce n'est pas nécessairement de l'ostéoporose, parce que l'ostéoporose, c'est l'architecture de l'os qui est altérée. Puis, ça, c'est vraiment une maladie qui a son traitement. Mais, au point de vue osseux, disons, changements normaux, l'os est moins dense et plus susceptible à l'ostéoporose. Mais, encore une fois, c'est là qu'on voit que, des fois, les changements entre le vieillissement physiologique normal et le vieillissement pathologique, donc les maladies, c'est parfois mince. Maintenant, le vieillissement de la peau, un sujet un peu plus, comment dire, un peu plus léger, un peu plus facile, mais quand même avec un petit cours d'anatomie 101. Alors, ici, vous voyez, il y a l'épiderme qui est la couche superficielle de la peau. Le derme, donc, qui contient les glandes sudoripares, donc, qui nous permettent de suer. Et les glandes sébacées qui permettent l'hydratation de la peau qui se retrouve autour du poil, donc, on va hydrater aussi les poils. Et, finalement, l'hypoderme, qui est, en fait, le tissu sous-cutané, qui est constitué principalement de gras. Donc, en fait, les trois couches de la peau vont changer avec l'âge. Donc, l'épiderme s'amincit, le derme devient moins élastique, et le gras sous-cutané va diminuer, contrairement au gras ailleurs dont j'ai parlé dans les diapos précédentes. Et les glandes sébacées, les glandes sudoripares, sont moins fonctionnelles. Donc, tout ça, ça entraîne des conséquences. La plus visible et la plus connue étant les rides. La peau est aussi plus fragile. Donc, on est plus susceptible à avoir des traumatismes, à faire des équibosses, des bleus, facilement. Plus susceptible aux infections également. La peau, étant donné les glandes sébacées qui sont moins efficaces, la peau est plus sèche. Il va y avoir moins de sudation. Et il y a, je vais vous montrer dans la diapo suivante, des exemples de taches brunes qui sont normales avec l'heure, mais il ne faut jamais oublier le rôle de l'exposition au soleil là-dedans. L'exposition de toute une vie, parce que ça contribue à une bonne partie des changements cutanés. Donc, les taches brunes, mais aussi les rides, on sait que des gens qui sont protégés du soleil toute leur vie vont être moins ridés que des gens qui avaient un travail à l'extérieur, par exemple. Donc, à gauche, vous voyez, c'est les fameuses taches brunes très connues qu'on appelle l'antigo-solaire. Donc, c'est presque incontournable, surtout sur les mains, parce que c'est rare qu'on se protège les mains contre le soleil et qu'on se mette la crème solaire, mais il faudrait. Et puis, à droite, c'est la kératose séborique, donc quelque chose d'un petit peu plus épaissie, de verruqueux, qui fait partie du vieillissement normal. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans le pathologique, mais s'il y a des nouvelles taches qui apparaissent, qui semblent douteuses, il faut toujours montrer à son médecin, parce que des fois, ça peut être un cancer de la peau. Donc, ce n'est pas un cours complet de dermatologie que je vous fais. Ça n'a été que deux diapos. Un mot maintenant sur le vieillissement du système immunitaire et hématologique. Donc, le vieillissement immunitaire, qu'on appelle aussi l'immunocénescence, en fait, va affecter bien les fonctions. Donc, les cellules immunitaires innées qu'on a à la naissance, qui sont plus ou moins spécifiques, vont être moins nombreuses et, ou en fait, moins efficaces. Donc, moins de bonnes réponses aux infections. Les cytokines, par contre, ça, c'est des protéines qui permettent aux cellules de communiquer entre elles. Il y a des cytokines inflammatoires. Elles vont, en général, augmenter avec le vieillissement. Ce qui fait dire à plusieurs que l'inflammation aurait peut-être un rôle dans le vieillissement normal. Donc, on appelle ça, dans les articles scientifiques, le «inflammaging ». Donc, pourrait contribuer à certains changements physiologiques du corps. Et si on parle des cellules acquises, donc les lymphocytes B qui produisent les anticorps et les cellulités, elles vont aussi changer en nombre et en fonction avec l'âge. Donc, les conséquences de tout ça, c'est que la vaccination va être moins efficace. Mais, je ne veux pas dire par là qu'il faut omettre la vaccination. Ça demeure important. Même si la réponse est peut-être un peu moins efficace, il y a quand même une protection qui est présente. Donc, la vaccination annuelle contre l'influenza, pneumococque au moins une fois dans sa vie. Vaccination contre le zona, bon, ce n'est pas le sujet de ma conférence, qui n'est pas encore couverte par le gouvernement du Québec. Et j'ai oublié de mettre le rappel d'hystérie tétanos au disant, qui est toujours valide. Donc, nos vaccins sont moins efficaces, mais toujours aussi importants. On est plus à risque de faire des infections, où quand on en fait une, la récupération va être plus lente. Et de façon un peu paradoxale, les personnes âgées, quand elles font une infection, vont faire beaucoup moins souvent de fièvre que des gens plus jeunes. Donc, il faut rester aux aguerres. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de fièvre qu'il n'y a pas d'infection. Et l'échappement du système immunitaire pourrait faire aussi qu'on réponde moins bien aux cellules étrangères. Donc, un cancer peut se développer plus facilement. Si on parle du vieillissement hématologique, donc le sang, mais en fait, on va parler surtout des globules rouges. Donc, les cellules souches qui produisent, entre autres les globules rouges, sont moins nombreuses dans la moelle osseuse. Mais ne vont pas entraîner de différence quand on fait la formule sanguine complète. Donc, les globules rouges, l'hémoglobine ne changent pas vraiment beaucoup. Cependant, s'il y a un stress physiologique, par exemple, on a un accident, on perd du sang, la récupération de l'hémoglobine va être plus lente. Les globules rouges vont être plus lents à revenir dans le sang que chez une personne plus jeune. Maintenant, le vieillissement neurologique. Donc, en fait, je pourrais en parler longuement, mais il me fallait être brève aussi dans ce système. Mais en gros, on dit qu'il y a une perte de neurones au point de vue du système nerveux central, donc principalement du cerveau avec l'âge. Perte de neurones qui n'est pas uniforme, qui ne se produit pas nécessairement dans toutes les régions du cerveau, mais de façon globale, pardon, le volume du cerveau est moindre. Et bon, c'est en fait pour à peu près tout le monde dans la salle, sauf un enfant que j'ai vu, c'est déjà commencé parce qu'à partir de la troisième décennie, le cerveau perd de son volume et ça s'accélère à partir de la sixième décennie. Donc, quand on lit les rapports radiologiques, les gens qui vont passer un scan cérébral ou une tomodensitométrie, le radiologiste va souvent dire atrophie proportionnelle à l'âge. Donc, on s'attend à ce qu'il y a une perte de volume du cerveau. Donc, qui dit perte de volume, dit perte de poids du cerveau également. Mais maintenant, bon, ce qui m'intéresse surtout et qui vous intéresse sûrement aussi, c'est comment ça se répercute au point de vue cognitif. Donc, on va faire ça très sommaire, mais on peut opposer deux types d'intelligence. L'intelligence qu'on appelle fluide et l'intelligence cristallisée. Je m'excuse, ici la diapo est en anglais. Donc, on voit en rouge l'intelligence cristallisée. L'intelligence cristallisée, c'est toutes nos connaissances générales, notre vocabulaire, capacité à résoudre des problèmes basés sur l'expérience, le jugement, tout ça. De façon générale, tout ça va augmenter jusqu'à un âge très avancé si on se maintient actif cognitivement et physiquement. Tandis que l'intelligence qu'on appelle fluide, c'est plus le temps de réaction, la capacité à faire des nouveaux apprentissages, la capacité à traiter plusieurs informations en même temps, résoudre des problèmes vraiment nouveaux auxquels on n'est jamais confrontés. Mais ça, en fait, comme vous voyez, le pic est chez les jeunes adultes. Donc, il est déjà passé, encore une fois, pour presque nous tous ici. Donc, ici, on va de façon un petit peu plus pointue. Ce qui change, c'est au point de vue de l'attention, des capacités d'attention, c'est surtout l'attention divisée ou partagée. Parce qu'une attention ciblée sur une chose, ça va être bien, mais si on doit s'occuper de plusieurs choses en même temps, c'est là que ça va être plus difficile. Et puis, bon, un bon exemple d'attention divisée, je pense que c'est conduire dans le trafic à Montréal, avec tous les fous qui nous coupent sur la route, les panneaux de signalisation, les travaux, les cônes oranges, les cyclistes. Ça, c'est vraiment une bonne tâche d'attention du multitasking, donc des tâches multiples en même temps. Ça demande de diviser notre attention. Par contre, l'attention soutenue, ce qu'on va appeler souvent la concentration, donc focusser pendant longtemps sur quelque chose, ça, ça va être préservé. La mémoire de travail, ça, c'est garder une information en tête lorsqu'on fait une tâche cognitive. Donc, si on fait du calcul mental, il faut se souvenir, c'était quoi nos chiffres de départ, où on est rendu. La lecture, qui n'est pas nécessairement, ça peut être un exemple, suivre un peu ce qu'on est en train de faire, s'il y a beaucoup d'événements qui se passent dans le livre, dans le bouquin qu'on est en train de lire. J'aimerais peut-être plus les conversations, particulièrement en groupe, quand il y a plusieurs éléments qui se rajoutent, il faut retenir ce que l'autre a dit, mais penser à ce qu'on veut dire, etc. Ça, c'est altéré. Puis, la résolution de problèmes plus complexes, où il y a beaucoup d'informations à maintenir en tête. Et la vitesse de traitement de l'information va être ralentie avec l'âge et le temps de réaction de façon subséquente va augmenter. La mémoire, maintenant, il y a la mémoire qu'on appelle épisodique. Donc, c'est la mémoire de la vie de tous les jours, se souvenir de ce qu'on a fait hier, de ce qu'on a mangé pour le souper, qui était en visite chez nous le week-end dernier. Ou l'apprentissage, quand votre médecin vous fait passer des tests de mémoire, apprendre des listes de mots. Ça, c'est un exemple de mémoire épisodique. Qu'on oppose à la mémoire sémantique, la mémoire sémantique qui est plus les connaissances générales, le vocabulaire, savoir que Paris, c'est la capitale de la France, etc. Donc, la mémoire sémantique, en fait, change peu, mais la mémoire épisodique change. Ce qui fait que les apprentissages vont être un peu plus difficiles avec l'âge. Mais c'est surtout de se souvenir spontanément des informations qui vont être plus difficiles. Souvent, on va donner des indices, bon, qui étaient là, je ne sais pas, le week-end, la fin de semaine passée, chez nous, personne ne se souvient pas. Là, on dit, ah, bien, c'était, bien, c'était quelqu'un de la famille. Ah, c'est vrai, c'est notre petite-fée. Puis, bon, ça revient. Il va y avoir une reconnaissance aussi, par exemple, en apprentissage d'une liste de mots. Personne ne va dire, bon, ça ne se souviendra pas, par exemple, du mot marguerite. On va dire, c'était une fleur, ça peut revenir avec un indice, ou on donne différents types de fleurs, et on dit, ah, oui, oui, c'est vrai, c'était pas la rose, c'était pas la ciflèbre, c'était la marguerite. Puis, de façon générale, oui, il y a des changements de la mémoire, mais c'est pas pour des faits importants. Donc, il n'y aura pas d'oubli de payer ses comptes, d'aller à ses rendez-vous, bon, de choses, d'anniversaire, ou d'oubli d'anniversaire de personnes proches. Donc, il n'y aura pas de répercussions graves, pas d'impact fonctionnel. Quand il y a des répercussions, que la personne oublie de payer ses comptes, à répétition, ne prend plus ses médicaments parce qu'elle les oublie, bien, là, on parle de vieillissement, de pathologie. Le langage, bon, bonne nouvelle, change peu avec l'âge et le vocabulaire est préservé, voire même peut s'améliorer avec l'âge si la personne reste active intellectuellement. Mais il y a le phénomène hautement scientifique du bout de la langue qui est très prévalent. Et donc, la personne sait ce qu'elle veut dire, mais elle dit, c'est prêt, ça vient pas. Et c'est plus marqué pour les noms propres. On dit que ça commence plutôt vers l'âge de 50 ans, mais je suis convaincue, expérience personnelle, et pour avoir vu d'autres gens, que ça commence avant l'âge de 50 ans. Et sinon, bon, quand la personne parle, il n'y aura pas de mal à trouver ses mots, mais ce qu'on appelle l'influence provoquée, si le médecin ou le neuropsychologue vous demande de nommer le plus de mots possibles, qui commencent par une dernière lettre, ou le plus d'animaux possibles, un laps de temps, par exemple, en une minute, ça, ça va être plus difficile, parce que l'accès à l'information est un petit peu plus laborieux. Mais l'information est toujours là. Maintenant, pour terminer, le vieillissement endocrinien, c'est, en fait, il y a un seul changement au point de vue endocrinien qui est bien défini, qui se produit de façon plutôt abrupte et universelle, et c'est l'atteinte de l'axe, bon, hypothalamo-hypophyso-ovarien, donc on part du cerveau et on se rend aux ovaires. Donc, vous connaissez tous, mesdames, la ménopause. L'axe qui part de l'hypophyse et l'hypophyse, donc dans le cerveau, et se rend au testicule, est touché, mais de façon plus progressive. On peut donner une date, en général, ou approximative de ménopause chez la femme, mais l'endropause, c'est un petit peu plus controversé, puis c'est vraiment progressif, là, qu'elle est la date, il n'y a pas vraiment de date d'endropause. Sans surprise, l'hormone de croissance diminue, et ça de façon progressive à partir d'un trégeur âge. Si on parle maintenant du pancréas, les cellules bêta du pancréas qui sécrètent l'insuline, l'insuline qui nous permet d'utiliser le sucre, ils se régénèrent moins bien et le muscle aussi est plus résistant à l'insuline qui est produite par le pancréas. Donc, le sucre, la glycémie, à la base, va être un petit peu plus élevée, mais sans conséquences. Et, bon, dans des trucs plus, peut-être un petit peu plus proétu, les hormones rénines produites par le rein et aldocérone produites par les surrénales, les glandes en haut des reins, vont être diminuées. Donc, ça va faire, entre autres, qu'on a tendance à avoir plus de problèmes de potassium, donc une hypercalémie, potassium trop haut, mais surtout en présence de certains facteurs comme l'introduction d'un nouveau médicament. Habituellement, ce n'est pas un problème à la base. Et la vitamine D va diminuer de façon légère avec l'âge. Il y a moins d'exposition au soleil, puis la peau est moins active pour l'absorber et la conversion de la vitamine D en sa forme active par le rein est moins efficace. Donc, ça peut contribuer au fait que les os deviennent un petit peu moins denses, donc un peu plus fragiles. Alors, voilà, ce marathon est terminé. Alors, maintenant, je serai prête à prendre vos questions. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements. 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 ...